Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, l'esprit sportif. Bonsoir mes amis et bienvenue à ce deuxième numéro du club. Au menu ce soir, les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2018. Mais aussi un retour sur un week-end très très compliqué pour les ténors du football européen. Le syndrome de Ligue des Champions est peut-être passé par là. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse tout de suite mes amis avec le sommaire de ce deuxième numéro du club. Placé dans le troisième chapeau, l'équipe du Maroc ne s'attendait pas à des cadeaux. Mais pas non plus à un groupe aussi difficile. Opposé au Gabon, au Mali et à l'œuvre ivoirien, les hommes d'Hervé Renard vont chercher à décrocher une première participation au mondial depuis 1998. Une chose est sûre, l'Afrique ne sera pas représentée à la Coupe du Monde 2018 de football par les mêmes équipes qu'en 2010 et 2014. L'Algérie, le Cameroun et le Nigeria, qualifiés pour les deux précédentes éditions, seront en effet en compétition avec la Zambie pour une seule place en phase finale du tournoi. Fin de semaine, difficile pour certaines des grosses cylindrées européennes. Deuxième défaite de la saison pour le Barça. Quatrième match nul d'affilé pour le Real. Premier revers en première ligue de City cette saison. Le Bayern cale face à Cologne. Et Dortmund chute à l'Everkisen. Reboisard donc, et pour ce deuxième numéro du club, j'accueille Hervé Penaud, notre consultant. Bonsoir Hervé. Bonsoir à vous tous. C'est un plaisir d'être sur ce plateau, vraiment. Je me sens bien. Tout de suite, je me sens bien. Je sens qu'on va faire une bonne émission. On va faire une très très bonne émission grâce à toi. Tu as fait un bon vol ? Super, super. Alors Hervé Penaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, il sévit sur plusieurs médias internationaux. Et notamment sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale, tous les lundis et jeudis avec l'après-match et l'avant-match. Hervé est aussi l'un des meilleurs spécialistes du football africain en Europe. Il tient d'ailleurs un blog dédié au football africain, Afrique en foot. Hervé qui commence à être même très très connu au Maroc. Il est arrivé tout à l'heure, Hervé, à l'aéroport de Rabat Salé. Et quand il a présenté son passeport, il lui aurait dit « Hervé, le club ». Et le gars, il n'est passé que sur la bande-annonce. Attendez demain soir. Demain, je ne me balade plus après. Je reste à la maison. À mes côtés également, Amine Rahmoni. Bonsoir, Amine. Avec nous aussi, Rida Lalali cette semaine. Rida s'est passé très très vite. Mahsine HBA. Et on te retrouve une fois encore sur le tabouret du club. Parfaitement détendu. Parfaitement détendu. Ça va ? C'est un plaisir partagé. Parfaitement, oui. J'ai une petite question. Tu permets ? Oui, bien sûr. Où est Julie ? Où est Julie ? La réponse est simple. Julie est punie. Parce que Julie, elle m'a invité. Non, mais toi-même, tu aurais fait la même chose. Je ne sais pas. Alors, le soir où il y avait Atletico Madrid, Bayern de Munich, elle nous a imposé Lugo Doretz, Paris Saint-Germain. C'est quand même… Ah ben Lugo Doretz, c'est une sacrée équipe. Moi aussi, je vais peut-être aimer les voir. C'est une sacrée équipe. Et Julie, on va la retrouver bien entendu. La semaine prochaine, donc, trêve de plaisanterie, de salamalek. On va passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses qui commencent pour nos lions de l'Atlas. Les lions de l'Atlas qui affrontent ce samedi à Franceville la sélection du Gabon. Un test à ne pas rater pour les hommes d'Hervé Renard s'ils ne veulent pas compromettre déjà leur chance de qualification pour la Coupe du Monde 2018 après deux décennies d'absence sur un mondial. 20 ans, ça fera 20 ans en 2018 que les lions de l'Atlas n'auront plus participé à une Coupe du Monde. 20 ans, ça suffit, diront les millions de fans de cette sélection. La première à s'être qualifiée à une phase finale d'un mondial en 1970 au Mexique. La première équipe africaine également à s'être qualifiée pour le deuxième tour d'une Coupe du Monde en 1986 également au Mexique. On est suivi une participation sans éclat au Mondial 94 aux Etats-Unis avec une élimination dès le premier tour. Une phase que Bassir et les siens ne parviennent pas à franchir quatre ans après en France dans des conditions dramatiques. Ceux qui l'ont vécu s'en souviennent encore. Depuis, plus rien, silence radio pour une équipe du Maroc qui aura collectionné les déconvenus et les éliminations absents en 2002 et en 2006 avec une élimination lors du dernier match parcours plus chaotique pour les éliminatoires des Coupes du Monde 2010 et 2014. Avec Hervé Renard aux manettes, les supporters marocains espèrent enfin voir le bout du tunnel et les lumières d'une Coupe du Monde. Mais la mission des lions de l'Atlas s'annonce des plus compliquées cette fois encore dans un groupe extrêmement relevé Côte d'Ivoire, Mali et Gabon. Les Ivoiriens, qu'on dite en fin de cycle et orphelins de leur capitaine Yaya Touré qui a annoncé dernièrement sa retraite internationale, restent un obstacle de taille dans cette route vers Moscou. Les éléphants, vainqueurs avec Hervé Renard de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, espèrent participer à leur quatrième phase finale de Coupe du Monde de suite après celle de 2006, 2010 et 2014. Mais le Mali, voire le Gabon, semble aussi être des candidats au voyage en Russie. Les Maliens, peut-être plus que les Gabonais, pas toujours convaincants avec le Portugais Georges et Costa à leur tête. La priorité des Panthères reste de toute façon de briller lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 à domicile. Le Gabon, premier adversaire du Maroc dans ses éliminatoires. Un match prévu ce samedi à Franceville. Malgré les forfaits et pour blessures de plusieurs cadres que sont le capitaine Benathia, Nabil Dirard, Mounir Obadi ou encore Soufiane Bouffal, l'équipe du Maroc, se doit de réussir un exploit ou tout au moins ne pas perdre au risque de compromettre déjà très sérieusement ses chances de voyage en Russie. Voilà, et donc si je ne veux pas être moi-même puni à mon tour, il faut absolument que je vous dise que si vous voulez intervenir dans nos débats, eh bien il faut le faire sur le hashtag club. Ah bravo ! C'est bon ? C'est correct ? Il a bien retenu avec moi. Ça fait trois minutes qu'il était en train de dire hashtag club. Voilà, hashtag club, hashtag club, hashtag club, je suis loin d'être à la page. Avec L, L, L passe à la poste. L, C, L, U, B, le club. Donc, 20 ans, est-ce que ça suffit ou on peut encore attendre Réda ? Ah non, on a souffert, ça force l'humilité. On a beaucoup souffert. On a une génération qui n'a jamais vu le Maroc en Coupe du Monde. On n'est pas sorti des poules, j'ai envie de dire, depuis 2004. Et même, c'est pas seulement une crise des résultats, c'est aussi une crise même de confiance avec le public. On a du mal à remplir les stades. Il y a un manque de lisibilité. Il y a peu de Marocains qui sont capables de donner une composition d'équipe, de composition de l'équipe. Il y a eu un temps, on connaissait les titulaires, on ne les connaît plus. Les joueurs passent et ne reviennent pas. Il y a eu énormément de joueurs qui ont égratigné l'institution équipe nationale par des comportements, je ne vais pas revenir là-dessus, mais globalement, tout ça a créé une sorte de désamour, de méfiance. Il va falloir qu'ils rament pour retrouver tout ça. Et encore une fois, j'assiste, ça ne dépend pas que des résultats, mais également de tous les signaux qu'on a reçus de cette équipe nationale à côté des résultats. C'est-à-dire beaucoup, 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 je le dis clairement et sans joie, beaucoup de mépris pour les supporters. Alors, 20 ans, c'est beaucoup et c'est tout simplement la période la plus longue et l'absence la plus longue depuis que le Maroc participe à la Coupe du Monde en 1970, sachant que le Maroc, c'était une belle histoire d'amour au niveau continental avec la Coupe du Monde. C'est la première équipe qui s'est qualifiée, qui a participé à des éliminatoires et qui s'est qualifiée à une Coupe du Monde. C'était en 1970, la première équipe, bien sûr, 86, qui s'est qualifiée pour le deuxième tour en terminant première de son groupe. Quatre participations, 94, 98. Et depuis 98, silence radio, Amin. – Oui, d'autant plus qu'effectivement, avec ce qu'on a réalisé comme performance, on s'est de fait posé comme étant une vraie nation de football. On se rend compte effectivement qu'ayant près de 20% de la population qui a moins de 20 ans, effectivement, 20% de la population n'a encore jamais vu cette équipe-là, cette nation de football en Coupe du Monde. Donc je ne serais peut-être pas… Le panorama qu'André serait juste, c'est vrai, on parle de désamour, on parle de comportement, on parle de politique un peu, on va dire un mot, un peu absconce, donc on n'a pas toujours très bien compris. Après, maintenant, je pense qu'on peut être aussi un peu plus optimiste. Rappelez aussi qu'on s'est qualifié relativement facilement pour la canne prochaine qui arrive, donc il sera un bon gâteau d'entraînement. – Il n'y a jamais eu de problème pour se qualifier à la canne. On sait toujours qualifier à la canne, on reste coincé dans les poules. – Non, mais cette fois-ci… – Toujours on se qualifier à la canne. – Non, 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 il y a des fois où on a vachement galéré. Il y a des fois où on a tellement galéré… – Il y a des fois où on n'a tout simplement pas été… – Je ne parle même pas de paillaner, je parle juste de galérer et des fois, au bout de deux matchs, on commence à calculer. – Oui. – On est le roi de la calculatrice. – Donc là, effectivement, on se calcule au bout de… On se calcule, voilà. On se qualifie au bout de quatre matchs. Donc je pense que voilà, assez de sinistraux, c'est dur. Ce que je dirais est juste, il ne faut pas le remettre en question. Mais je pense aussi qu'aujourd'hui, on peut y mettre un peu plus de cœur et d'optimisme et se dire qu'on va attaquer des qualifs dans un groupe difficile, effectivement. Parce que quand on sort le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon dans le tirage au sort, certains diront oui, si plus la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de roi, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on en parlera par la suite. C'est encore une grosse équipe. Mais voilà, il ne faut pas rater le premier match. On sait que c'est très difficile. Moi, je veux bien y croire parce que bon, voilà, il y a peut-être des gens qui mériteraient, des gamins qui aiment le foot, qui mériteraient de voir cette équipe nationale, la Coupe du Monde. On a sacrifié, pardon, assez de générations comme ça qui n'ont pas vu de Coupe du Monde pour encore continuer. – Effectivement, on se doit, on est obligé d'être optimiste avant d'entamer ces éliminatoires. On est d'accord avec toi, Redan ? – Non, non, ce n'est pas ça. J'ai l'impression qu'il règne l'idée, quelque part, que les performances de l'équipe nationale, ces résultats, dépendent de notre enthousiasme. On a l'impression qu'on est nous jugés et eux jugent. – Ce n'est pas son avis, hein. – Quand je vois Dirar, après un pénalty, se retourner vers le public, un pénalty généreux d'ailleurs à domicile, se retourner vers le public en disant « mais qu'est-ce que vous faites ? » Quand j'entends Belhenda, il y a deux ou trois ans, nous expliquer que le public n'est pas à la hauteur, il y a un petit malentendu. C'est nous, le public, et c'est eux, les performances. En l'occurrence, les sous-performances. Parce qu'on est sans doute, au niveau africain, l'équipe la plus en sous-performance depuis des années. C'est-à-dire que normalement, il y a une corrélation avec le niveau économique, il y a une corrélation avec un peu le palmarès des clubs, tout ça, c'est décorrélé chez nous. Et très souvent, au point du doigt, le manque d'enthousiasme, vous n'y croyez pas, etc. Non, 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 moi, si on fait une émission pour y croire, si on fait appel à la foi, c'est un autre débat. Si on fait appel à la logique, ce qu'on voit sur le terrain ne donne aucune raison d'y croire. – Et la logique ? Alors maintenant, tu veux la foi, j'espère me tromper. – La logique, la logique, effectivement, elle est dans l'équipe du Maroc aujourd'hui. Si le football était une science exacte, l'équipe du Maroc n'a aucune chance d'aller en Coupe du Monde. L'équipe du Maroc est 11e du classement FIFA. L'équipe du Maroc, on a vu ses derniers parcours aux éliminatoires de la Coupe du Monde, elle a été éliminée bien avant l'ultime journée. On va donner la parole à notre ami Hervé. – Je vais vous éclairer, vous allez voir. – Non mais je comprends ce qu'il y aurait dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement eu l'habitude de voir des échecs en série avec cette équipe marocaine. Ces dernières années, parce que quand je repense à l'équipe de 2004 par exemple, on se disait « Tiens, il y a une génération qui arrive, des jeunes, ça y est, on voit un vrai beau football. » En plus, ils avaient joué de manière magnifique durant cette canne-là. Et on s'était dit « Il y a peut-être quelque chose. » Et puis finalement, patatras, tout s'est écroulé. Et puis après, il y a eu le rebond encore. On s'est dit, quand Guérette s'est arrivé, il y a une génération de jeunes talentueux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils arrivent au Gabon, ils explosent. Alors c'est vrai qu'il y a tous ces échecs qui au bout d'un moment, commencent à entretenir l'incertitude sur l'avenir de ces équipes. Je me dis une nouvelle fois qu'effectivement, le potentiel est là, le talent est là, les infrastructures sont là. Et ça, c'est important. C'est vrai, ce que disait Hereda, à un moment, c'est que vous voyez, il y a plein d'autres équipes qui n'ont pas ce type d'infrastructures et qui arrivent à s'en sortir beaucoup mieux. Donc tout ça, ça devrait faire un tout qui fait qu'à un moment, vous devez passer cette marche-là qui permet enfin au Maroc de se faire respecter sur le continent africain. Est-ce que ça va être cette fois-là ? Moi, je suis assez d'accord sur les éliminatoires qui ont été intéressants. Alors on a vu des très très belles choses. On a senti une équipe du Maroc qui était moins complexée par le passé, parfois, quand elle jouait chez les nations noires africaines. On a senti une équipe plus sûre d'elle. Ce n'était pas évident de battre le Cap Vert de cette manière-là. C'est le match référent, Hereda. Ça a été le match référent. Absolument. Et il fallait aussi regagner ce public parce qu'on se souvient des problèmes qu'il y a eu avec le public au départ. On disait même « Est-ce qu'il va y avoir du monde au stade ? » Et puis finalement, les derniers matchs, ça a pu attirer un peu de monde grâce aussi, je pense aussi, à cet impact d'Hervé Renard. C'est-à-dire qu'il y a un entraîneur charismatique qui est arrivé et un jeu et quelques joueurs qui aussi ont choisi, je pense par exemple à Bouffal, de venir jouer pour l'équipe du Maroc. Et c'était important aussi. Parce qu'à un moment, ces choix-là, ça permet aux gens de se dire « Et finalement, si ce n'était pas le bon moment. » Alors vraiment, on en saura un petit peu plus avec les premiers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. – Ça peut aller très vite. – Absolument. – Tout ça peut être d'accord. – Tu parles de la génération 2004. La génération 2004, un an ou un an et demi après, si je me rappelle bien, en novembre, en octobre 2005, elle perd d'un but, la Calife, à la Coupe du Monde 2006 à cause non pas de ce match à Tunis, mais d'un vague 0-0 fait au Kenya, si je me rappelle bien, sous l'œil d'un espèce d'oiseau de proie qui rôdait comme un mauvais augure. Et puis depuis, on n'a jamais réussi à rien construire. Mais ça dépasse les résultats. Il faut comprendre. Il y a une question d'attitude. Il faut qu'on soit humble. Quand on passe son temps comme une incantation à expliquer qu'on a des grands joueurs, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'on a… – Aujourd'hui, Réda, excuse-moi, mais personne ne dit qu'on a des grands joueurs. Aujourd'hui, l'effectif de l'équipe du Maroc, si on le compare avec la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle est vieillissante, mais tout de même, la Côte d'Ivoire… – C'est pas vrai, elle est en train de rajeunir. – Voilà, exactement. – On a pour pas remettre de rogbas, mais de rogbas, ça fait déjà un an et demi qui jouent plus. – Exactement. Moi, je voulais aussi qu'on écoute Hervé Renard. – Il y a des joueurs… – Il y a une génération maintenant, la deuxième génération, de gens qu'on a beaucoup vus à l'équipe nationale, qui ont… parce que comme on change beaucoup d'entraîneurs, chacun se dit « Moi, je vais faire mieux que le précédent avec les mêmes ». Parce que s'ils ont pas réussi à être cadrés ou bien à donner le maximum, moi, je vais y arriver. Et donc, on se retrouve avec les mêmes erreurs et on construit rien. Pourquoi ? Parce qu'à chaque changement d'entraîneur, on arrive avec le même groupe de joueurs qui sont de nouveau décevants et on recommence comme le rat qui… – Il y a eu une petite évolution même depuis l'arrivée d'Hervé Renard. En plus, c'est vrai qu'il y a eu l'apport des joueurs néerlandophones, j'allais dire, petit à petit, qui peuvent s'intégrer dans cette équipe et donner quelque chose de différent. Maintenant, effectivement, il faut que ce lien se fasse et c'est pas toujours évident. Ça ne se crée que dans les résultats. – Alors, on va écouter le premier intéressé, Hervé Renard. C'est un défi de taille pour le nouveau patron des Lyons de l'Atlas qui a réussi, il y a eu beaucoup de réussite en Afrique. Il a remporté deux cannes avec la Zambie et avec la Côte d'Ivoire. Il affirme que ça va être dur dans ce groupe avec la Côte d'Ivoire, le Mali et le Gabon, mais ça va être dur pour tout le monde. L'extrait est d'un entretien qu'il a accordé au site de la Fédération, pas à nous, au site de la Fédération Royale Marocaine de football. – C'est des matchs difficiles. On est dans un groupe qu'on va qualifier de difficile, mais ouvert à tout le monde, je crois. Je pense que la Côte d'Ivoire possède un grand nom en Afrique, mais c'est juste la transition entre l'ancienne génération ou une nouvelle. Donc, on peut dire que les équipes sont de même niveau, plus ou moins maintenant. Il va falloir le prouver sur le terrain et c'est celui qui fera le moins d'erreurs possible, qui sera le plus régulier, qui sortira vainqueur de ce groupe et inqualifié sur ces quatre équipes. ça ne va pas être facile, mais ça ne va être facile pour personne. – Voilà, donc Hervé Renard. – Ah oui, effectivement, c'était… – Ah, ça, mon ami. Il y a un grand truc en moi qui sort de la langue. – Est-ce que… – Le graphène. – Est-ce que… – Est-ce que… – Et je m'adresse aussi à Hervé Renard. Alors, s'il y en a, par exemple, – Je ne vais pas répondre. – À Hervé Renard ne va pas me répondre, mais Hervé Penaud peut. – Je vais essayer de répondre. – Est-ce que l'apport… Il ne faut pas aussi quand on est dans la sinistreuse avant, même le début du département. – Oui, absolument. – J'ai l'impression que c'est terrible, Julien. – Est-ce que l'apport… – J'ai essayé, ça n'a pas pris. – Ça n'a pas marché. – Est-ce que l'apport… – J'étais moyennement convaincu. – Je peux t'assurer que j'étais moyennement convaincu. – Est-ce que l'apport d'un technicien qui a de la réussite, qui a gagné en Afrique, peut être, allez, prépondérant en vue d'une qualification à la Coupe du Monde ? – Ah oui, évidemment. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui a gagné déjà, ça aide les joueurs à y croire un petit peu plus. Si vous avez un maître de l'échec avec vous, vous êtes plus en difficulté. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, personne ne s'attendait à ce que cette génération puisse gagner la canne, la dernière canne. Il manquait de rockbots, etc. Non, non, aujourd'hui, quand même, c'est un des atouts aussi de cette équipe, c'est quand même cette personnalité d'Hervé Renard. Parce que non seulement cette personnalité, elle va jouer sur les joueurs marocains, c'est une chose, alors on va voir comment ça va se passer durant les éminatoires, mais elle va jouer sur les adversaires. Parce que quand vous êtes la Côte d'Ivoire et que vous rencontrez Hervé Renard, vous savez qu'Hervé Renard, il sait tout de vous, vos forces, mais aussi vos faiblesses. Et vous savez comment ça se passe en Afrique, surtout en Afrique noire, c'est que les joueurs vont se dire, ah Hervé Renard, c'est vrai qu'il sait tout de nous, il a ce truc qui fait gagner. Et eux, ils pensent à ça. Ils se disent, Hervé Renard, il a ce truc qui fait gagner. Et à un moment, ce truc qui fait gagner, il n'est pas avec vous, mais il est dans l'autre camp. Et ça peut jouer, ça peut jouer psychologiquement sur certains joueurs. Alors le premier match, ça sera face au Gabon. Le Gabon qui est la nouvelle bête noire des Lyons de l'Atlas. Depuis 2009, l'équipe du Maroc n'a plus remporté un match face au Panthère Amin. Oui, 5 matchs effectivement, 5 à 6 matchs sans les battre. Ils ont un super grand joueur qui est effectivement au bas de l'élan. Et puis surtout, on va retrouver notre grand ami Malik Ewouna. On va quand même le rappeler. Juste pour l'anecdote, moi je vous ai parlé de l'arrivée d'Hervé Penaud à l'aéroport. J'ai oublié de vous parler du départ d'Hervé Penaud de l'aéroport de Paris. Et là, il a croisé un certain Aubameyang et son papa. Il fait des rencontres intéressantes. Toute la famille. Et il partait pour un match contre le Maroc, je crois. Voilà, c'est ça. C'est contre le Maroc. Pour prouver son attachement. Un petit tacle dans les couloirs de l'aéroport. Amine. En famille, je ne me serais pas permis. Amine. Le Gabon. Oui, le Gabon, effectivement, ça fait depuis maintenant presque 7 ans. C'est long, c'est en football. Moi, je me rappelle d'une très jolie déculottée. On leur avait mis 6-2 et ils me sont mis ici à Casablanca. Moi, je me rappelle d'un 4-0 avec Chipot en feu. Il est plus dans le jeu, celui-là. Avec le Belge, 3 hors-jeu, un but, 3 hors-jeu, un but, 3 hors-jeu, un but. Oui, mais c'est vieux. Moi, mon souvenir, c'est le premier match international d'Obameyang, c'était face au Maroc, il réussit un doublé. Et le Maroc, dès la première journée, le Maroc de Roger Le Maire avait très sérieusement compromis ses chances de qualification. Vous avez tout dit, je crois. C'est ce qui se passe souvent dans les éminatoires de Cannes ou de Coupe du Monde. De Cannes, ça passe en général avec 16 équipes, il y a beaucoup plus de jeux. Là, on est à 5. Déjà, ça va être plus dur. Mais très souvent, ce qu'on se passe, c'est qu'on fait une espèce de fixation sur la tête d'affiche, que ce soit la Côte d'Ivoire la dernière fois, alors qu'on n'a pas perdu contre la Côte d'Ivoire. Et on laisse passer des points sur des matchs. On compte 3 points comme ça par défaut. C'est typiquement le Kenya, à la centrale, c'est que tu te rappelles avec des 0-0 insipides. Et on se bloque là, comme ça, sur la tête d'affiche. Mais là, il y en a plein, là, du coup. Non, mais c'est pour la place. Là, il y en a plein, les coups. Surtout la Côte d'Ivoire. Nous sommes le petit poussé. Bien sûr. Aujourd'hui, le Mali et la Côte d'Ivoire sont mieux classiques que nous. On est déjà le petit poussé et on est surtout le pot 4. C'est-à-dire, on est dans la dernière catégorie de ces sélections africaines. On ne sera plus, effectivement, dans cette configuration où il faut aller chercher des points contre les plus faibles. Les plus faibles, c'est nous. Sur le papier, c'est nous. Voilà. Aujourd'hui, sur le papier, effectivement, le Mali et la Côte d'Ivoire sont mieux classiques que nous. Le Gabon, on ne les bat pas depuis 7 ans, il me semble. Donc aujourd'hui, effectivement, les points, il va falloir les chercher partout. On va essayer de... Et quand on connaît la difficulté aujourd'hui et l'importance, pardon, des premiers matchs, effectivement, on doit aller chercher des points déjà contre le Gabon à l'aller sur ce premier match-là. Sachant qu'après, on reçoit à partir du mois de novembre la Côte d'Ivoire avant de recevoir également le Mali. Donc même en termes de calendrier, c'est compliqué. Ça va être super compliqué. C'est compliqué pour la bonne et simple raison parce que quand tu es tête de série, tu es avantagé. C'est moi-même quand M. Renard sur sa chaise de percher nous dit que tout le monde part avec les mêmes... Il ne nous dit pas. Nous, il n'a pas dénié de nous parler. Il disait au site de la Fédération que nous, il est très... Ça relève, tu vois, ça relève de... Il est très occupé. Quand je parlais de distance avec le public marocain, ça relève également de l'attitude des gens qui sont sur le banc de touche, des joueurs qui envoient très peu de choses au public marocain. Je suis désolé, je reviens là-dessus. Ce n'est pas anodin parce qu'une équipe nationale, c'est aussi un élan. Cet élan, il se construit ou il s'entretient. Il était naturel, il n'est plus. Pour le reconstruire, il n'y a pas que les résultats. Il y a aussi des attitudes et ces attitudes-là, je m'excuse, ces attitudes-là qu'on aimerait bien voir appartenir au passé. Ce n'est pas qu'une question de résultat. Maintenant, par rapport au charisme d'Hervé Renard, oui, c'est un plus. Par rapport au fait qu'on a en sous-performance qu'on peut demain battre n'importe laquelle de toutes ces équipes ou être battu par n'importe laquelle de ces équipes, c'est une façon aussi peut-être optimiste de voir les choses. Ça peut se régler, mais pour le moment, ce qu'on voit sur le terrain n'est pas encourageant. Je voudrais qu'on parle aussi de l'autre rencontre de ce groupe avec toi, Hervé, le Mali contre la Côte d'Ivoire. Dans quel état de forme sont ces deux sélections ? Deux sélections un petit peu dans le même cas de figure, j'allais dire, qui vont aborder cette compétition avec une forme de renouvellement. Les Maliens font appel à pas mal de joueurs qui ont été 3e des championnats du monde des moins de 20 ans. Dans la sélection, il y a Dama Traoré et tous ces joueurs-là. Et du côté de la Côte d'Ivoire, c'est aussi une forme de renouvellement. Alors, renouvellement qui avait déjà débuté lors d'un dernier Can, puisque la victoire, c'était sans drogue bas. Mais vous avez la perte de deux joueurs majeurs, à mon avis, de l'effectif, que sont Yaya Touré, qui, attention, n'a jamais été non plus immense sur les compétitions africaines, mais il n'empêche que c'est un personnage très important dans le foot africain et puis c'est un personnage qui a une forme de charisme naturel qui déteint la foi sur ses équipiers et puis même sur les équipes adverses. Et puis, un joueur dont on n'a peut-être pas assez parlé durant un dernier Can, mais qui, à mon avis, a été capital dans la victoire ivoirienne, c'est Colo Touré, qui derrière a été le roc absolu. Donc, vous avez perdu ces deux joueurs, plus de roc bas évidemment qu'il n'y a plus là. Donc, il va falloir reconstruire. Autour de qui ? Vous avez Gervinho, qui aujourd'hui est vraiment la star de l'équipe. Maintenant, dans quel état physique il sera avec son séjour chinois ? Ça, c'est aussi une interrogation. Et puis, vous avez quelques joueurs qui... Voilà, il y a quelques joueurs, les jeunes maintenant qui remontent, c'est-à-dire Bailly, qui doit prendre des temps plus de responsabilités, Serge Aurier, qui est au Paris Saint-Germain. Il y a Bonny aussi qui retrouve du temps de jeu. Bonny, à Bonny, maintenant, de montrer qu'il est capable de faire quelque chose. Et puis, vous avez des jeunes qui arrivent, notamment Franck Kessier, par exemple, à l'Atalata Bergam, qui fait un super début de saison. Vous avez Angban, un jeune qui joue en Espagne. Il y a quelques jeunes comme ça qui se sont émissés. Donc, c'est une équipe qui a une certaine certitude, mais qui a un renouvellement qui fait qu'à un moment, il y a des interrogations. Ils sortent d'éliminatoires Cannes de très mauvaise qualité. Ça, c'est joué à très peu et notamment un pénalty non sifflé pour un Sierra Leone à la dernière minute et sinon, ils étaient éliminés s'ils avaient perdus. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui ne sait pas encore où elle va. Et puis, le Mali, c'est une équipe aussi qui rêve d'aller une fois en Coupe du Monde qui va venir avec quelques grands anciens qui ne sont plus là. Il n'y a plus de Seydou, Keïta, tous ces joueurs-là. Et puis, ils vont trouver le mix. Alors, il n'y a pas non plus pour ces débuts d'éliminatoire, on verra par la suite, les Diabaté, par exemple, qui était un joueur intéressant. Mais vous avez Maréga, qui est le meilleur buteur du championnat portugais, par exemple, qui arrive, qui est un joueur très intéressant. Et vous avez pas mal de jeunes qui viennent de l'académie de Jean-Marc Guillou, qui a fait un super boulot en Côte d'Ivoire, rappelons-nous, et qui, eux, ont travaillé sous les ordres de Jean-Marc Guillou à 12, 13, 14, 15 ans et qui vont être le plus pour l'équipe du Mali. Alors, est-ce que c'est trop tôt ou pas pour cette équipe du Mali ? Ça, c'est l'interrogation. Parce que quand vous arrivez avec des jeunes et des plus anciens, il faut trouver le point d'équilibre. Est-ce que ce sera durant ces éliminatoires ? Et puis, Alain Jerez, il a aussi un mauvais souvenir contre la Côte d'Ivoire, puisqu'il ne faut pas oublier que c'était contre la Côte d'Ivoire et l'entraîné à l'époque le Sénégal qu'il avait été éliminé de la dernière Côte du Monde. – Voilà, tu parles Jean-Marc Guillou, je trouve que c'est super intéressant parce que pour moi, c'est un modèle aujourd'hui qui fait que ces équipes marchent là. C'est ça, c'est la formation des plus jeunes et qui nous a beaucoup fait défaut parce qu'on a... Aussi, c'était une politique, un choix aussi d'aller chercher des joueurs aujourd'hui qui n'évoluent pas dans le championnat marocain. – C'est le choix d'un facilité aussi. – Effectivement, on le fait depuis 12 ans, sans résultat probant, au lieu effectivement de se pencher sur une politique comme a pu faire le Mali ou même la Côte d'Ivoire parce que quand tu parles de Jean-Marc Guillou, on en voit le fruit et on l'a vu. – Oui, mais c'est malheureusement pas la politique ni de la Côte d'Ivoire ni du Mali, c'est la politique d'un homme à qui on a donné quelques structures pour travailler, mais il est venu appeler un petit problème. Allô, que d'eau, que d'eau ? Oh là là ! – Et donc, on y est ? – Oui, et donc, c'est un problème de politique générale puisque Jean-Marc Guillou, il serait allé, je ne sais pas, au Maroc par exemple, il lui aurait donné des structures pour travailler, il aurait travaillé au Maroc. – Il était en Algérie, mais il n'a pas eu la même réussite. – Oui, mais il y a quelques très bons joueurs. Ben Sebahini, par exemple, le joueur qui joue à Rennes est un très très bon joueur. Il y a aussi quelques joueurs qui vont sortir. Mais en Côte d'Ivoire, effectivement, et au Mali, il a réussi à faire un truc assez incroyable. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner à l'échelon supérieur. – On va poursuivre nos débats dans la seconde partie du club avec, bien sûr, toujours ces éliminatoires zones Afrique de la Coupe du Monde avec notamment un palpitant groupe de la mort, le groupe B, avec l'Algérie, le Cameroun et aussi le Nigeria et la Zambie. On se retrouve dans un inf. – Générique – Bonsoir, donc, et bienvenue pour cette seconde partie du club. On a réservé la première au groupe du Maroc et aux chances des Lyons de l'Atlas qui espèrent, bien sûr, retrouver la Coupe du Monde après une absence si longue. La dernière participation, c'était en France en 1998. Il faut toujours un groupe de la mort dans des tournois, dans des compétitions, dans des éliminatoires. Et le groupe de la mort, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde dans cette zone Afrique, c'est le groupe B, avec comme protagoniste l'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, mais aussi l'équipe de Zambie, championne d'Afrique avec Hervé Renard en 2013. Tirage plutôt facile, comme c'est souvent le cas pour les aigles de Carthage. Les trois pays africains les plus expérimentés en phase de finale de Coupe du Monde dans la même poule. L'Algérie, quatre participations, devra cravacher pour valider son troisième billet consécutif pour un mondial, une première dans l'histoire du pays. Placé dans la poule B, les Fenech affronteront le Cameroun, sept participations, record africain, quadruple champion d'Afrique, le Nigeria, cinq participations et la Zambie, championne d'Afrique en 2013. Le problème, c'est qu'une seule équipe s'embolera pour la Russie en 2018. La Tunisie a été plus vernie que son voisin. Les aigles de Carthage se retrouvent dans un groupe plutôt à leur portée avec la Libye, la République démocratique du Congo et la Guinée. Les hommes d'Henri Kasperzak doivent toutefois se méfier des Congolais, troisième de la dernière canne et vainqueur du Chan en 2016. Pour les Guinéens, aller en Russie sera un exploit digne de celui des Angolais et des Togolais qualifiés à la surprise générale pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Voir le Sili en 2018 paraît difficilement imaginable. La Guinée ne s'est même pas qualifiée pour la canne 2017. Mais qui sait ? Dans le groupe D, les Sénégalais auraient pu aussi connaître au pire sort. Les Sud-Africains, les Burkinabés et les Camberdiens seront leurs adversaires. Enfin, le groupe E, Ghanéens et Égyptiens seront favoris face au Congo-Brasa-Ville et à Luganda. Voilà, donc on va retrouver dans le même groupe les trois sélections les plus expérimentées en phase finale de Coupe du Monde et aussi les trois sélections qui étaient à la dernière Coupe du Monde. Donc on ne va pas les retrouver. On va retrouver une sélection, une qui se qualifie. Ah là, c'est vraiment le groupe. C'est mathématique. Ah oui, c'est le groupe où il ne fallait pas être. Et la Zambie, elle va être contente. On est à peu près sûr de ne pas y aller. Mais attention, les Zambiens sont capables en revanche, si on en parlait tout à l'heure sur le groupe du Maroc, de prendre les points qu'il faut prendre ou qu'il ne faut pas prendre pour les adversaires. C'est-à-dire que certaines équipes, par exemple Cameroun, peut tout à fait faire des bons résultats contre l'Algérie et puis se planter contre la Zambie. Donc c'est ce qui va créer aussi l'incertitude. C'est que la Zambie, à mon avis, ne sera pas une équipe faire-valoir. Elle est capable de gagner un ou deux matchs ou de prendre les petits points qu'il va falloir. Mais là, vous avez un groupe très très difficile et l'Algérie, qui pendant très longtemps, avait beaucoup de difficultés quand elle devait s'exporter. Elle était très très bonne contre les équipes maghrébines, mais elle avait plus de mal ou même toutes les équipes qui n'étaient pas très loin de chez elle. En revanche, dès qu'il fallait jouer sur des terrains un peu difficiles, sur des équipes, contre des équipes compliquées qui jouaient très dures, très physiques, compliquées, avec des accueils un petit peu par moyens pour un peu les mettre dans des conditions justement difficiles, les Algériens, ils avaient du mal à développer leur jeu. Sous Vahid Eliozic, ils avaient réussi à trouver quelque chose qui a permis enfin à l'Algérie d'être l'équipe qu'on a découverte ces derniers temps. Mais on se rend compte que l'Algérie n'a jamais fonctionné en Coupe d'Afrique des Nations. Si on excepte 2010, où ils battent la Côte d'Ivoire et vont en demi-finale, mais sinon, jusqu'à présent, ce sont les favoris, mais les favoris, au final, ils ne sont jamais là. Donc favoris, pour moi, ce que tu dis, voilà pour toutes les équipes nord-africaines, c'est les trois pays maghrébins, Maroc, Algérie, Tunisie, qui ont quand même eu des belles générations, ont gagné une canne chacune, chacun. Et encore, les deux, Algérie et Tunisie, à domicile. Mais on peut contredire tout de suite ta thèse, Aréda, quand on va à l'Égypte, qui a le record des victoires. Le rapport de l'Égypte avec l'Afrique n'est pas du tout le même que les pays maghrébins avec l'Afrique. Le rapport de l'Égypte avec le monde n'est pas aussi le même que celui des équipes africaines avec la Coupe du Monde. Et il n'empêche, ça veut dire que l'Algérie, quand vous tombez dans un groupe comme ça, vous n'avez pas une équipe qui peut vous poser des problèmes. Vous avez une Nigéria, c'est compliqué de jouer au Nigéria. C'est faible, une Nigéria en ce moment. C'est faible, mais c'est une équipe qui se qualifie pour les Coupes du Monde. Une Nigéria, c'est quand même les cinq participations à la Coupe du Monde. Les Coupes du Monde, c'est leur truc. Le rapport de la mort, Hervé, moi je pense automatiquement au nôtre. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment les quatre équipes aujourd'hui peut-être en vue, nous un peu moins. Mais aujourd'hui effectivement le Gabon, la Côte d'Ivoire. – Tu ne peux pas dire ça. – Non, tu ne peux pas. – Je ne trouve pas qu'aujourd'hui le Nigéria soit au même niveau que le Gabon, le Mali ou la Côte d'Ivoire. – Tu as trois qualifiés à la dernière Coupe du Monde dans ce groupe. – Oui, trois qualifiés. – Et il y en a deux qui sont sortis des groupes. – C'est le Nigéria qui a perdu 1-0 contre la France de tête et l'Algérie qui a poussé l'Allemagne jusqu'à la limite de ce qu'elle pouvait faire. – C'était il y a quatre ans aujourd'hui de toutes ces équipes-là. C'est long quatre ans en football. – Mais qu'est-ce qu'a fait le Gabon en quatre ans ? – De toutes ces équipes-là dont on parle aujourd'hui au niveau continental, il n'y a que l'Algérie qui parle. – Mais on tourne autour d'une réalité que nous on perçoit beaucoup quand on regarde ces matchs-là. C'est qu'on a quand même des équipes qui ont des niveaux très inégales. C'est-à-dire inégaux. Ça monte, ça descend, ça monte, ça défend. Si on regarde les noms, on peut être effrayé par certaines compositions d'équipes. Mais quand on regarde le jeu, on est très rarement séduit. Moi, je trouve que la diaspora systématique des joueurs africains a quand même… Enfin, le jeu n'est plus aussi homogène. On a quand même… Globalement, je le dis, ça ne vole pas très haut. Ce n'est pas du grand football. On peut avoir des très grands noms. C'est rarement un projet collectif huilé. C'est rarement une équipe… Vous êtes d'accord ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Pour l'Algérie… L'Algérie, c'est une exception. Pour avoir suivi les derniers matchs de la sélection algérienne, c'est quand même une génération dorée. C'est une super équipe. Maintenant, l'interrogation, et c'est là où je rejoins un peu Hervé, c'est est-ce qu'ils peuvent reproduire les performances qu'ils arrivent à réaliser à Blida dans leur… dans leur… À l'extérieur. Ça, c'est plus compliqué. C'est pour ça que le premier match Algérie contre Cameroun va être très très intéressant dimanche. Pour voir un petit peu déjà comment va réagir le Cameroun dans ces conditions ? Parce que le Cameroun, on ne sait pas ce que ça vaut. Il faut dire la vérité. Le Cameroun, ce n'est plus du tout le Cameroun d'antan. Je suis tout à fait d'accord. Chaque fois qu'ils partent en Coupe du Monde, quand même, ils prennent des tôles absolues. Ils terminent dernier… Dernier équipe en 2010. Ça ne sert à rien qu'ils se califient. Non seulement des tôles… Encore une fois. Mais une image. Et en termes d'image. Quand mon petit petit se prend un coup de coude que Soué Koto se bagarre avec je ne sais plus qui et puis qu'il y a systématiquement ces histoires de grèves, etc. On a basculé. On est tout en fou. On me dit qu'Hugo Bross a réussi à tenir cette équipe. Lui, il a installé beaucoup de jeunes aussi dans cette sélection et visiblement, ça a l'air de fonctionner. J'attends de voir parce qu'il y a ce qu'on dit avant et qu'on voit les matchs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais là, test énorme pour eux parce qu'en Algérie, à Bida, il faut jouer face à un effectif qui collectivement se connaît parfaitement. Et puis surtout, pour l'Algérie, il y a un truc aussi, c'est que le président de la FED a fait qu'à un moment, il a tissé un lien et puis un fil conducteur qui fait qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a un passé, qui a un présent et qui espère avoir un avenir. Alors que trop souvent, ça a été des changements successifs mais quand vous changez, vous changez tout. Alors que là, on se rend bien compte qu'on garde quand même les mêmes joueurs et il y a une structure qui est là. Et c'est peut-être aussi ces changements dont on parlait tout à l'heure qui fait qu'en termes d'attrait, en termes de groupes homogènes, on n'a pas de lisibilité aussi, on n'a pas effectivement quelque chose de relativement pérenne sur le temps. Et ce qu'on a en Algérie, maintenant qu'on ne le voit pas, effectivement, je trouve que l'Algérie, ça reste l'une des meilleures équipes continentales et on la voit quand même un cran au-dessus des trois autres équipes. Amine, vous m'avez demandé de faire le perroquet et de dire si vous voulez intervenir sur le hashtag, sur le hashtag le club. Alors qu'est-ce qui se passe sur le hashtag le club ? Les gens interviennent. Ils interviennent, alors ? Tu ne nous passes que les gens qui sont sympas qui disent... Ils sont tous sympas. Très honnêtement, tu as adoré. Merci. L'icône, c'est lui. L'icône des aéroports. C'était toi. L'icône des aéroports. C'était pour toi. Il y a Samet qui nous dit que le Nigeria est une équipe très prometteuse. D'accord ? Après, Faisa nous dit que ça va être ouvert à tout le monde sauf à nous. C'est un peu... Alors là, on est dans le... C'est un copain Arreda. C'est un copain Arreda. Je vais vous résumer le fond de ma pensée. On est moins bons que ce qu'on croit, mais meilleurs que ce qu'on voit. Merci beaucoup. Ah, c'est bien dit. Bravo. Bravo, Réveil. Je vais l'enregistrer et dès que je vais passer sur un plateau en France, je vais dire ça. On est meilleurs. Il faut qu'il faut qu'il faut que... Non, non, mais c'est vrai. Il faut l'enregistrer parce que tu l'as déjà obligé. Tu l'as dit. Il est sympa. On est meilleurs que ce qu'on croit et moins bons que ce qu'on croit. Non, le contraire. C'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Tu nous as embrouillé, Hervé. Alors, Simoni... Ah, c'est pas moi. Il y a un Simoni qui dit qu'avec cette équipe, il faut attendre... Il faut espérer le bien et attendre le mal. C'est très pessimiste tout ça, se trouve. Ah, mais c'est non. Il faut donner un faux de vérité. Donc, Simoni qui surfe un petit peu sur tout ça qui dit qu'il contend de retrouver Reda El-Lali. Faysal qui dit qu'il faut battre les grosses équipes pour aller en Coupe du Monde. Je pense qu'il faut déjà battre ses équipes dans ton groupe. Etc, etc, etc. On va parler aussi, bien entendu, de l'autre sélection maghrébine. Je veux dire, une phrase positive et optimale. Si on se qualifie en Coupe du Monde, je n'ai aucun doute qu'on va faire une grande Coupe du Monde. On va le refaire différemment. Quand on se qualifie en Coupe du Monde... Non, non, si on se qualifie en phase finale, en phase finale, j'ai confiance. Mais on n'a pas dit juste une chose sur le Maroc qui est importante. C'est le nombre d'absents sur ce premier match. Parce que là, malheureusement... Non, mais ça ne change rien. De toute façon, on ne s'habitue à personne. Non, 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 mais quand il manque, Dira, Obadi, Bouffane... Non, 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 mais c'est très important. Non, non, mais c'est très important. Il faut relancer un débat sur le véritable intérêt de ces personnes-là au sein de l'équipe nationale. Voilà. Et leur apport ces dernières années. Hervé, quand on regarde tous les matchs de l'équipe nationale, il n'y a quasiment personne qui est indispensable. C'est-à-dire qu'on a des joueurs qui disparaissent, on ne s'en rend même pas compte. Oui, mais il faut quand même créer sur un groupe et puis jouer et il faut un minimum d'habitude. Là, tu nous ramènes dans l'équipe nationale. Alors, pas c'est le sujet, je suis le zone, mais il faut le dire. Rapidement. Je crois que c'était notre drame. C'est qu'aujourd'hui, nous avons tellement bâti de choses et d'espoirs sur des noms, des noms souvent ronflants. C'est pour ça qu'on dit que cette équipe du Maroc a une grande équipe, effectivement, elle a passé de grandes générations. On a vraiment eu de bonnes générations et de joueurs qui brillaient en club. On a tellement bâti nos espoirs sur ce genre de choses que nous avons été tellement déçus qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est plus la marche à suivre. Aujourd'hui, on ne peut plus pas même se dire qu'on a un Ziyesh, un Bouffel, donc effectivement, nous avons une grande équipe, on va aller en Coupe du Monde, ce n'est pas vrai. Donc, il n'y a pas Bouffel et Ben Atiyesh sur ce match-là, je pense qu'on va être d'accord, que ça ne changera pas grand-chose. La Tunisie, on va parler aussi de la Tunisie, comme souvent, mais rapidement. Est-ce qu'on est obligés ? On est obligés. La Tunisie, plus vernis que le Maroc, plus vernis que l'Algérie, comme souvent. Alors Libye, Guinée, et peut-être le danger viendra de la République démocratique du Congo. Attention, attention, là vous voyez déjà les Tunisiens en Coupe du Monde, moi je vous dis, c'est peut-être la Coupe du Monde de la RDC, parce que la RDC, c'est une équipe qui est en train de progresser, un super entraîneur, alors là pour le coup, c'est un entraîneur qui a pris cette équipe. Ibanje ? Ibanje, Florent Ibanje, qui a eu des difficultés pour venir travailler en Afrique, vous ne pouvez même pas imaginer. Lui, il a même envoyé des célébrés partout, personne n'en voulait. Il faut rappeler, c'était l'ancien entraîneur du TP Mazembe. Du TP Mazembe, de Vita Club. De Vita Club, pardon. De Vita Club. Et lui-même, il m'avait raconté une fois, pour vous dire, les difficultés qu'il avait, il avait même envoyé des mots partout, pour savoir, est-ce que je peux travailler ? Parce que lui, il avait fait ses classes en France. Et il a envoyé un mot à la CAF, pour dire, est-ce que si je suis noir, j'ai le droit d'entraîner une équipe en Afrique ? Vous voyez, c'est quand même incroyable. Il ne pouvait plus. Et à un moment, on lui a donné un petit peu sa chance. Quasiment. Et à un moment, il a pris un club, et après, on s'est rendu compte, c'est un type, un potentiel incroyable, super personnalité. Et alors là, pour le coup, la RDC, il y a du potentiel partout. Un pays un peu compliqué, politiquement, qui fait que, pour gérer, alors c'est vrai qu'il y a deux, trois clubs très forts, deux, trois, quatre clubs très forts, mais c'est compliqué là-bas de créer cette unité autour de l'équipe nationale. Mais maintenant, ça arrive. Il a réussi à faire venir plein, plein de joueurs. Et dans le sillage, par exemple, récemment, d'un tisserand, à Fobie, qui joue en Angleterre, qui vient aussi de rejoindre l'équipe de la RDC, il se passe quelque chose. Troisième, la dernière Cannes, vainqueur du Chan, avec des joueurs vraiment de très haut niveau, qui jouent des locaux. Attention, de la RDC. Mes amis, la semaine dernière, on avait titré sur Totti, on n'a pas pu en parler. Là, on a fait un titre sur le week-end très compliqué des grands ténors du football européen. Et je tiens, j'insiste, il faut absolument qu'on garde une dizaine de minutes pour parler, bien sûr, des championnats européens. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le Real Madrid, quatrième match nul d'affilée, trois en Ligue 1 et un en Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Le deuxième revers pour le Barça, sa bête noire. Le Gabon au Barça, c'est le Celta Vigo. 4-1 l'année dernière, 4-2 cette année à Vigo. Le premier échec, la première défaite de Pep Guardiola avec Manchester City. Et puis, même le Bayern qui gagne tout le temps, même le Bayern qui a fait match nul face à Colony et le Borussia Dortmund qui s'est incliné face à l'Everkusen. Est-ce que on peut parler du... Parce qu'on parle souvent, surtout en Espagne, du syndrome FIFA. C'est-à-dire quand il y a une journée déliminatoire pour, par exemple, le Barça ou le Real Madrid et surtout pour le Barça, les joueurs font des voyages jusqu'en Amérique latine, reviennent. Souvent, les résultats ne sont pas bons. Là, pour les ténors européens, c'est rare que toutes les grandes Europes aient des mauvais résultats en un seul week-end. c'est plutôt rare mais ça prouve simplement que déjà, il y a peut-être un rétrécissement de la différence de niveau entre les très gros des championnats et puis leurs adversaires parce que chacun progresse après tout. Et puis, c'est sûr que toutes les équipes avaient eu des matchs difficiles en semaine en Ligue des Champions parce que parfois en Ligue des Champions vous avez des matchs plus ou moins dans vos cordes. Vous pouvez même légèrement faire tourner alors que là, ça avait été très dur cette semaine. Bon, le Barça, un cas à part. Ça avait été très dur mais le Barça a joué le dimanche soir. Quelques Sud-Américains devaient aussi certainement partir. Il n'y avait pas Messi et Saint-Civin. Quelques Sud-Américains devaient partir aussi pour les matchs éliminatoires. Est-ce qu'ils ont pris le match ultra au sérieux ? On peut s'interroger évidemment mais c'est vrai que c'est plutôt rare ce qui s'est passé. Leverkusen avait joué aussi en Ligue des Champions mais comme les deux équipes avaient joué avec Dortmund il était logique que l'une d'elles au moins est nulle ou perde. Mais voilà, moi je pense que l'effet quand même Ligue des Champions a pu jouer surtout sur des matchs assez durs notamment pour le Real, Dortmund. J'aimerais bien qu'on revienne sur le Barça et sur ce poste de gardien de but qui me tient à cœur moi-même ayant été gardien de but de la précision de l'Olympique de Weissan. Il n'a pas été gardien de but il a été un grand gardien de but. C'est un grand gardien de but. Alors Ter Stegen, j'ai titré Ter Stegen le boulet du Barça. Franchement, je t'ai dit j'aurais peut-être ça, j'aurais fait mieux. Dis-dis-dis-dis. Ce que je me suis dit est-ce que le Barça franchement était obligé de laisser partir Claudio Bravo. Oui, si on part du postulat que le Barça perd ce match uniquement sur les deux boulets de Ter Stegen mais bon je pense qu'il n'y a pas que ça à Barça effectivement sans Messi c'est un peu plus compliqué on n'ira pas que c'est un différent Barça. Barça qui laisse quand même quatre titulaires sur le banc au début du match donc 3-0 au bout d'une demi-heure il me semble. En 10 minutes ils sont à 3-0 après c'est beaucoup plus compliqué ils bataillent bien pour revenir effectivement c'est le boulet de Ter Stegen je pense que tous les clubs ont connu des destins similaires mais pour des raisons différentes. Le Real c'est pas juste passager le Real il ne gagne plus depuis quatre matchs déjà donc effectivement après on peut analyser match par match mais ce serait faux je pense de dire qu'une journée de Ligue Champion a bousillé tout le parcours de toutes ces grandes équipes là je pense que chaque équipe a ses particularités. Maintenant effectivement Ter Stegen perso après chacun son invite moi je préférais Bravo moi aussi même un pour des considérations peut-être pécuniaires ou d'autres sportives. Un investissement sur l'avenir est-ce qu'un club comme le Barça peut se permettre d'investir sur un gardien qui sera mûr dans 5-6 ans ? Parlons aussi du Real Madrid parce que On parle beaucoup de Ter Stegen mais bon le Barça n'a pas perdu tout seul regarde la course que fait l'avancante pour venir faire le pressing je pense que pour une équipe qui mène au score d'un but qui est sous la pression du Barça on ne s'attend pas à ce que l'avancante aille faire le pressing sur le gardien et il est très loin au moment du contrôle il est très très loin au moment du contrôle je pense que personne n'attend cette course et que Celta Vigo a fait un gros match avec ce gros pressing-là ils ont réussi à faire même athlétiquement une énorme performance à l'image d'ailleurs excuse-moi de ce qu'a fait Tottenham contre City et on va en parler Juste un mot sur Ter Stegen c'est dire aussi que la qualité de tous les gardiens du Barça c'était de pouvoir jouer au pied donc à un moment eux c'est pas vloviens le réflexe c'est de tenter de tenter de jouer alors il se fait avoir mais la prochaine fois ça réussira bravo il a fait les mêmes erreurs à City Tu sais quand il leur met le malheur qu'il a c'est que le joueur la prend de la tête alors qu'il a failli mettre la main elle tape contre la tête on poute le poteau elle rentre donc ça veut dire que Ter Stegen non seulement il est pas beau mais il a pas de chance il est pas vernis il a tout il a absolument il a absolument mon ami Ter Stegen tout pour plaire parlons du Real Madrid rapidement les équipes à Genève force à chance c'est un peu ça aussi effectivement entre le pressing et la chance qu'il y a derrière ben voilà ça fait une victoire et est-ce qu'il y a un problème au Real Madrid 4 matchs sans victoire alors la côte de Zidane aujourd'hui elle est au plus bas on va bien sûr débattre du Real Madrid la semaine prochaine parce que la semaine prochaine à la place d'Hervé Penaud nous aurons avec nous Frédéric Hermel notre consultant pour le football espagnol et pour débattre bien sûr du sort de Zidane on débattra surtout avec Frédéric Hermel avec lui sur le nombre de blessures récurrentes au Real il sera là et tu pourras lui poser toutes les questions le problème c'est qu'il est pas plus bien il est blessé voilà donc Zidane est-ce qu'on commence à se poser des questions sur Zidane est-ce que c'est un bon entraîneur est-ce que c'est un entraîneur médiocre est-ce que c'est le début de la fin c'est un entraîneur débutant faut jamais l'oublier c'est-à-dire qu'il a eu la chance monstreux enfin la chance le talent tout ce que vous voulez de gagner une première ligue des champions après 6 mois d'entraîneur mais c'est évidemment c'est un débutant donc aujourd'hui c'est à lui de trouver les ressorts psychologiques techniques surtout pour relancer son équipe il est parti de l'ère Benitez où tout le monde en avait marre dans le club donc dès qu'il a pris l'équipe d'un seul coup ça s'est mis à tourner vous avez des joueurs de très haut niveau évidemment et qui veulent gagner en plus aujourd'hui maintenant c'est à lui peut-être de trouver les ressorts pour trouver et là c'est là qu'on va voir ce qu'il a un peu dans le ventre et sa qualité en tant qu'entraîneur en tant que technicien et son rapport aux joueurs aussi parce qu'il se retrouve quand même dans une situation un petit peu délicate c'est pas la crise n'exagérons rien mais une défaite la prochaine fois et au Real Madrid vous y êtes vite surtout une victoire du Barça aurait compliqué ça voilà exactement quand on s'endort avec une défaite du Barça on rappelle aussi que c'est un jeu à 3 sur Zidane sur Zidane moi je ne le vois pas on en débattra la semaine prochaine d'accord alors de quoi tu veux qu'on débattre là d'un autre entraîneur vas-y d'un autre entraîneur il s'appelle Pep Guardiola et c'est le premier revers il reste 4 minutes pour qu'on parle bien sûr de Manchester alors il visait un record une 7ème victoire lors de la 7ème journée de Première Ligue pour les débuts la table de 3 voilà exactement ça n'a pas marché il s'est incliné Pep Guardiola devant une équipe meilleure que son Manchester City on va écouter la réaction de Pep Guardiola et on en débat juste après pourquoi pas ils ont le même entraîneur quelques nouveaux joueurs dans 2 ou 3 ans mon équipe sera meilleure nous avons joué contre une équipe qui évolue ensemble depuis 2 ou 3 ans et qui s'est battue pour le titre la saison dernière nous savions à quel point ils sont agressifs surtout à la maison c'était difficile car nous avons eu des problèmes pour contrôler notre jeu nous avons perdu tellement de ballons dans des positions dangereuses voilà donc très très fair play on a perdu contre meilleur que nous oui il y a eu deux matchs de City où ils ont un peu calé ils ont fait un match dans la Ligue des Champions et cette défaite contre Tottenham qui était logique quand on regarde le match grosse performance athlétique de Tottenham il y avait un petit peu de Simeone dans Pochettino dans le sens un peu l'école argentine de grosse grinta et on a l'impression que les équipes qui battent les équipes Guardiola se ressemblent c'est-à-dire pressing haut et une grosse grosse présence athlétique et un jeu très direct vers l'avant ça ne remet rien en cause on a l'impression on a l'impression que tout c'est ça ce qu'il apporte Pep Guardiola à tous les championnats où il a travaillé c'est que les équipes s'adaptent à son jeu parce qu'il est dogmatique c'est-à-dire qu'on sait comment il va jouer le Tottenham il joue pas comme ça il joue comme ça contre le club de Pep Guardiola il pose un problème au championnat il dit voilà comment je joue tout le monde sait comment je vais jouer j'ai même pas de plan B je suis dogmatique c'est-à-dire je vais aller au bout avec mes idées qu'est-ce que vous allez faire les amis qu'est-ce que vous allez faire les amis parce qu'il a été capable des fois de modifier sa défense j'ai pu jouer à 3 moi j'étais à un Barcelone-Réal où il avait joué à 3 20 minutes avec le Bayern pardon au bout de 20 minutes il avait tout changé il prenait l'eau mais il n'empêche il peut s'adapter il a un dogmatisme c'est vrai ça c'est une certitude mais teinté d'un peu de pragmatisme il y a une phrase très rigolote qui dit pour expliquer très rigolote pour expliquer à Sterling à son Rahim Sterling il lui dit écoute avec moi c'est très simple qu'est-ce que tu préfères courir 5 mètres chez l'adversaire ou 50 mètres derrière donc c'est pour aller le récupérer maintenant ce qu'il y a c'est que je change ce championnat ça marche magnifique puisque maintenant en 4 points si j'arrive à regarder ce qu'il se passe en 2 points on a 4 équipes si tu mets les lunettes ça va être plus simple en 2 points on a 4 équipes c'est ça en 2 points on a 4 équipes il y a quelque chose qui se passe il a suffi d'une victoire d'une défaite de City pour se rendre compte de la performance derrière ils n'ont largué personne avec leurs 6 victoires consécutives et il y a beaucoup d'équipes en première ligue qui sont capables de mettre cette intensité et de mettre ce pressing et de créer des problèmes à City ça va être passionnant oui mais Tottenham il nous dira avoir cette qualité technique derrière parce qu'on peut faire du pressing mais après il faut avoir la qualité pour profiter il ne faut pas oublier Tottenham l'année dernière jusqu'aux ultimes journées il fait une critique un peu de la première chiffre mais aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour en faire le championnat le plus attractif du monde il y a tout mais il y a véritablement tout il y a de l'argent qu'est-ce qui manquait avant il manquait effectivement c'était trusté par des entraîneurs anglais aujourd'hui on ramène les entraîneurs de tous bords les meilleurs du monde sont là il manque Ronaldo et Messi non mais Oda des joueurs non mais c'est le championnat que je préfère je suis d'accord moi je préfère mais il sait mieux filmer c'est tout ce que vous voulez mais l'espagnol c'est l'où il y a les meilleures équipes il faut dire la vérité un peu le cheval de France aussi je veux dire un peu le cheval de France aujourd'hui le championnat anglais a réussi son casting au niveau des entraîneurs c'est qu'on l'a réussi à matcher ils ont réussi plus ou moins à matcher des entraîneurs avec des équipes qu'il leur fallait aujourd'hui qui aurait fallu par exemple il y a 3 ans il y a 4 ans sur un club sur un club à Liverpool aujourd'hui il faut pas mélanger deux choses il faut pas y penser rapidement il faut pas mélanger deux choses quand on parle de meilleur championnat il y a la qualité des équipes je pense que l'Espagne ce qu'elle fait en UEFA en Ligue des Champions démontre que les meilleures équipes sont là-bas maintenant après si on parle de spectacle on peut avoir pour X raisons un énorme coup de coeur pour ce championnat ou ce qu'on perd peut-être en qualité technique on le gagne en suspense en intensité en culture populaire britannique c'est un truc qui est important à suivre aussi ça c'est très important oui bien sûr l'attractivité pas de meilleur je vous avais dit que c'était le meilleur j'ai dit que c'était le plus attractif mais les 10 meilleurs joueurs du monde ils jouent pas là-bas oui il y en a peut-être un qui traîne Agüero un peu plus qu'un moi je dirais en tout cas en tout cas le débat est ouvert est-ce que c'est le championnat il y a Bouffal il y a Bouffal il y a Bouffal merci beaucoup merci beaucoup Hervé Pogneau c'est un plaisir c'était un plaisir c'est tellement vite je ne reviens pas quand je vais revenir la prochaine fois il n'y aura il n'y a pas on verra ça merci beaucoup Amine merci Reda Allali mes remerciements à l'équipe technique au réalisateur du club notre ami Hicham Abdrahim et bien entendu on va se retrouver si ça vous a plu comme la semaine dernière la semaine prochaine avec Frédéric Hermel notre consultant pour le football espagnol ciao cette émission vous est présentée par la MDJS premier partenaire du sport national MDJS l'esprit sportif c'est parti pour le sportif c'est parti pour le sportif